Bonjour tout le monde, bonjour Gilbert, alors on est aussi dans une sortie bucolique entre les vaches, les tracteurs, on est entre la départementale 26 et la départementale 15 voilà on est à l'entrée de Bazaï alors bienvenue à tous à Bazaï vous voyez que c'est très très campagnard mais ce qui nous intéresse ici Gilbert c'est ce qui est juste derrière nous on le montre aux gens regardez regardez bien ça on dirait le monolithe de 2001 odyssée de l'espace presque alors de loin bien sûr bon ça va être pour nous l'occasion de rappeler quelques tristes épisodes de la grande guerre dans la région exactement alors je vais t'expliquer on est dans un village il y a bon allez on va arrondir 150 habitants Bazaï ça vient du latin basilica l'église puisqu'il y avait une petite église au moyen-âge sachant que le village de Bazaï qu'on a juste derrière nous a été offert par Charlemagne à l'évêque de Metz au début du 9e siècle donc on est vraiment dans un lieu historique mais ce qui nous intéresse c'est ça effectivement tu as raison alors ça s'appelle donc c'est un monument aux morts aux morts pour la France 1914-18 et l'inscription tu arrives à lire l'inscription regarde il y a deux capitaines et le reste c'est des lieutenants exactement aux héroïques combattants des 94e 150e 156e régiment d'infanterie tombé le 22 août 1914 alors effectivement ce sont des officiers c'est les officiers qui commandent la troupe alors regarde un peu de quoi est entouré ce monument c'est des obus comme des obus alors un village de 150 habitants où on a ça moi je n'ai jamais vu cette croix de Lorraine là avec une ornementation végétale elle est super le le fameux pantalon rouge garance qui a été formidable en 1914 les historiens et les passionnés d'histoire locale savent de quoi je parle puisque c'est grâce à ça qu'on a eu tellement de pertes entre autres et regarde de l'autre côté basaille à ses enfants victimes civiles soldats alors tu as effectivement à la fois la grande guerre la première guerre mondiale et la seconde avec les trois décédés alors il faut savoir qu'ici on est dans un lieu alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à imaginer c'est très bucolique il ya les vaches il ya les fermes c'est un paysage magnifique je sais pas ça c'est que quand tu fais la guerre c'est le meilleur endroit parce que tu vois tout exactement les allemands sont arrivés et les compagnies de dragons allemands sont arrivés et ce qu'ils ont fait c'est ce qu'on a appelé la bataille des frontières malheureusement l'on lui sait ce que c'est eh ben les allemands sont arrivés en 1914 18 ils ont fait des otages dans les populations civiles sauf que les villages ils ont pris en otage des hommes des femmes des enfants d'ailleurs quand on voit quand on voit les noms regarde un peu les âges ça va de un an jusqu'à 76 ans c'est à dire qu'ils ont pris hommes femmes distinctement jeune vieux il ya trois enfants qui ont été brûlés trois enfants de deux alors c'est trois deux et un an et en fait la bataille des frontières elle a une explication ici c'est que ici il ya eu à j'allais dire une une arrivée de soldats allemands qui ont un petit peu décimé la région et ceci explique en fait la présence dans ce village de 150 habitants de ce monument si si imposant est en fait bazaille donc du latin basilica l'église bazaille c'est connu parce que regardez c'est vraiment un village bucolique on a dans le pio des villages qui vraiment valent le détour alors je parlais et on parlait de ce de ce monument assez imposant alors tous ces monuments là on le rappelle gilbert c'est les années 20 exactement exactement tu vas dans n'importe quelle commune de france et de navarre que ce soit en lorraine en normandie en bretagne ou ailleurs les monuments de la grande guerre ont été fait dans les années 20 oui carrière ici voilà saverne exactement il ya le nom de l'architecte et l'origine de la pierre c'est le nom en fait de la des carrières qui ont voilà voilà exactement alors ce qui est intéressant aussi c'est que les monuments aux morts qui sont dédiés aux pertes de la guerre souvent on voit par exemple la ville rue c'est un soldat avec une épée plantée dans le sol tu as par exemple aussi comme comme monument tu as par exemple des femmes et des enfants qui pleurent des orphelins là c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel oui voilà et donc pour vous pour situer pour que les gens situent on est à l'entrée de bazaille donc départementale 25 vous pouvez aller sur bois mont sur longuillon vous pouvez aller sur sur l'ex aussi voilà on est vraiment au croisement au carrefour et on comprend pourquoi les allemands ont choisi ce village on est vraiment à un carrefour de communication où tu vas vers longuillon ville rue alors gilbert c'est devant ce monument assez imposant qu'on va se quitter et puis on va proposer la prochaine fois d'autres balades dans le pio bien sûr comme d'habitude le conseil comme toujours venez vous balader venez un petit peu marcher et puis venez redécouvrir ou découvrir les richesses historiques de notre région alors au revoir à tous et à un prochain numéro ciao ciao